Salut tout le monde, comment ça va? Bon, on va commencer. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé des beaux tutoriels sur la prise en main, l'utilisation de Giant, de mon point de vue, comment que moi je l'utilise. Nous allons commencer. Étant donné que beaucoup de monde vont débuter, je vais vraiment partir du début, puis on va voir onglet par onglet, technique par technique, dans chaque vidéo. Comme ça, vous allez avoir quelque chose de complet. Ici, vous avez importé, export all with file, export selection, export selection with file, préférence, recent file et exit. Nous, ce qu'on va faire, c'est open new mode from game, puis on va sélectionner une des deux maps, sample map, mode map 1 ou 2. C'est à votre choix. Moi, j'ai pris la 1, que je vais mettre dans mon dossier map tuto. Nous voilà arrivés sur la map. Maintenant, on va commencer. Pour commencer, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous rendre ici, en même place que moi, à la ferme, sur la map de base. On va y aller par terrain, sculpt mode. Non, excusez. On va commencer par wind, aller chercher 9 fenêtres pour faire le terrain d'eating, parce que vous voyez, de base, vous arrivez, puis vous n'avez pas le terrain d'eating. Donc, vous allez dans terrain d'eating, vous le mettez, soit là, soit sur une deuxième fenêtre, comme moi je fais souvent, comme pour ça que vous ne le voyez pas souvent, ou n'importe où, ou que vous êtes à l'aise à travailler avec. Donc, vous sélectionnez, vous voyez qu'il y a un cercle rouge. Ce cercle rouge, là, c'est votre rayon d'action. Sachant que votre rayon d'action, c'est à partir du milieu, c'est plus fort, puis sur les côtés, c'est moins fort. Donc, quand vous l'avez, tout est à 1, comme ça. Fait que, nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter. Vous voyez, LMB, pour add. Si vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, ça rajoute. Ça fait des belles grosses cochonneries. Des belles grosses choses. Fait que, moi, ce que je, une fois que vous avez testé ça, vous décochez votre terrain d'editing, puis vous faites undo, ou ctrl-z. Que, moi, je fais tout le temps ctrl-z, c'est très rare que vous allez me voir appuyer sur les boutons. Ctrl-z, puis ça, c'est très rare que vous l'utilisez. Si vous l'utilisez, mais voilà. Moi, je le réutilise par là. Après, vous avez smooth, qui sert à adoucir une pente, adoucir un terrain, le niveler, qu'on pourrait dire. qui est, vous voyez, ça s'adoucit, ça fait moins abrupt, ça fait plus propre. Encore, une fois que tu finis, on enlève tout. Après, vous avez replace, ou subtract. De base, je me sens que c'est subtract. Fait qu'on va commencer par ça. Substract, c'est pour soustraire du terrain. Comme vous voyez, ça soustraite du terrain. C'est très joyeux. Et c'est très, 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 très féroce. Comme ça. On revient sur nos pas. C'est pareil. Après ça, vous avez replace. Vous voyez, j'ai une valeur de 72. Je ne sais pas à peu près c'est quelle hauteur. On voit maintenant. 72, c'est à cette hauteur-là. Je ne voulais pas faire un plateau. Je voulais niveler avec le terrain qu'il y a ici. Fait que je prends ça. Je fais CTRL R. Vous voyez, ma valeur, elle a changé. Là, je m'en viens. J'égalise. Tout le terrain ici. Là, je fais un beau smooth. J'en rajoute un peu si besoin est. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on place la route. On place la route dans le vide. Suite à ça, on place notre terrain. C'est beaucoup plus facile. C'est plus ergonomique. Après ça, vous placez vos fermes. Vous ne faites pas à l'envers. Placez votre ferme. Placez le terrain. Après, pour la route, ça ne marche pas. Il faut commencer toujours, toujours, toujours par la route. Après ça, vous faites votre terrain. Puis, après ça, vous placez votre ferme. Parce que c'est la route qui va décider quelle forme qu'elle va avoir. Quelle hauteur que votre ferme va avoir aussi. Après, vous avez Opacité, Hardness et Value. Ces trois petites options-là sont très importantes. Ils permettent de travailler moins fort. Vers la gauche. Plus fort vers la droite. Puis, c'est important de jouer avec ça pour jouer sur la qualité de votre terrain. Jouer sur le... Être minutieux sur votre terrain. Ça le permet vraiment. Fait que nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci à tous et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois. Merci à tous et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501